Le pavillon tabaret symbolise l'Université d'Ottawa depuis plus de 100 ans. Dès qu'on voit les grandes colonnes iconiques, qu'on voit le grand escalier de la façade, on sait qu'on est à l'université. C'est un pavillon qui a un patrimoine extraordinaire, qui a une histoire fascinante, et je vous invite à la découvrir avec nous. L'Université d'Ottawa est fondée en 1848 sous le nom de Collège de Bytown, mais au départ, elle est située dans la base-ville d'Ottawa. Ce n'est qu'en 1856 que l'Université déménage sur son site actuel dans la Côte de Sable, et on commence à construire un bâtiment en 1856 qu'on va agrandir à plusieurs reprises jusqu'en 1886. Et à cette époque-là, ce bâtiment-là, la façade est sur la rue Serafin-Marion. Malheureusement, ce magnifique bâtiment-là va brûler le 3 décembre 1903. Trois personnes vont perdre la vie. On perd les archives, les livres, ce beau patrimoine bâti. Cela dit, les Père-au-Bloc, qui dirigent l'établissement depuis le début, ne se laissent pas décourager et décident immédiatement de reconstruire, mais pas au même endroit, mais sur le même site. Maintenant, le pavillon va faire face à la rue Cumberland, et on va commencer la construction en 1904. Le dévoilement de la pierre angulaire va être le 24 mai 1904, et à ce moment-là, pour vous montrer l'importance que l'Université d'Ottawa avait, on a invité le gouverneur général du Canada, le comte de Mineto, et même le premier ministre du Canada, Cirque Wilfrid Laurier, pour l'événement avec tous les évêques, les archevêques catholiques du pays. Bref, un événement grandiose pour la pierre angulaire du nouveau pavillon Tabaret. Les Oblats font appel à un architecte autrichien, en fait d'origine autrichienne, qui habite aux États-Unis, Von Herbulus, et ce dernier a choisi de construire un bâtiment de style néo-classique. Il va utiliser de la pierre blanche de l'Indiana, mais surtout, il va beaucoup s'inspirer du Capitole américain, en fait le Capitole de Washington. Important de souligner qu'à l'époque, les paroblats n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Alors, ils ne peuvent pas construire d'un seul coup le pavillon proposé par Von Herbulus. Alors, on va le faire par étapes. En 1905, on va inaugurer la partie centrale, où se trouvent les magnifiques colonnes de style ionique. Et en 1907, on va aménager la belle clôture de pierre, dont une certaine partie existe toujours sur la rue Serafin-Marion. En 1914, on va inaugurer l'Aile des Pères, qui est aussi l'Aile Laurier, pour loger les Pères au Blas. Et à cette période, l'entrée principale va être sur Laurier, et non sur Cumberland, comme aujourd'hui. En 1922, on va inaugurer l'Aile Marcotte, du nom du recteur de l'époque. Et finalement, ça c'est l'Aile à l'arrière, que l'on ne voit pas quand on est à l'avant. Et finalement, en 1931, on va dévoiler, on va inaugurer l'Aile Nord, ou l'Aile Wilbrod, parce qu'à l'époque, la rue Serafin-Marion s'appelait la rue Wilbrod. Et cette partie-là est très importante, parce qu'on va y aménager une chapelle. Il ne faut pas oublier que l'Université d'Ottawa, c'est une université catholique. Alors, la chapelle, c'est très important. Ensuite, au sous-sol, il y avait un gymnase. Et au troisième étage, on avait les dortoirs. Le pavillon tabaret que l'on voit aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'on pouvait voir en 1931. À l'exception de la devanture, autrefois, il y avait un immense stationnement en face du pavillon tabaret. Aujourd'hui, là, sur Cumberland, il y a une clôture. Ça s'ouvrait, on ouvrait les portes et les gens pouvaient stationner devant le pavillon tabaret. Mais en 1967, c'est le centenaire de la Confédération canadienne. Et les villes, les grandes institutions avaient des projets d'embellissement. Et nous, à l'Université d'Ottawa, on a aménagé ce magnifique parc de verdure. Et plusieurs des grands arbres que vous voyez aujourd'hui ont été plantés en 1967. On avait quand même gardé, près de la rue Serafin-Marion, un tout petit stationnement pour la haute administration. Mais il y a quelques années, on pourrait dire en préparation du 150e anniversaire de la Confédération, on a l'administration à enlever ce petit stationnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la devanture du pavillon tabaret est agrémentée de verdure. On a mis des bancs, des tables, parce qu'on veut que ce soit un lieu vivant, habité pour les étudiants de l'Université d'Ottawa. Un autre ajout important, en 1998, on a dévoilé sur le tympan du pavillon tabaret les nouvelles armoiries de l'Université. Le gouverneur général du Canada, Ray Natation, était venu au pavillon tabaret en 1990 pour nous donner des nouvelles armoiries, en fait pour donner des nouvelles armoiries à l'Université d'Ottawa. Et en 1998, il y a une centaine de diplômés de l'Université de l'année 1962-1963 qui ont fait une campagne de financement pour ajouter cette armoirie-là dans le tampon. Mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que ces armoiries-là ont toujours été là parce que ça se marie tellement bien à la devanture du pavillon tabaret. Mais retenons ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait voir essentiellement en 1931. Avant 1971, les pavillons de l'Université ne portaient pas des noms de personnes parce que c'était selon la faculté ou la fonction. Alors le pavillon tabaret d'aujourd'hui portait le nom de l'administration centrale, mais en 1971, on a donné des noms liés à l'histoire de l'Université au pavillon. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a choisi tabaret pour le pavillon principal du bâtiment puisque le père Joseph-Henri Tabaret n'est pas le fondateur de l'Université. C'est Monseigneur Guy qui était le premier évêque de Bytown, mais le père Tabaret est considéré comme le bâtisseur de l'Université. En fait, il va diriger l'institution de main de maître pendant une trentaine d'années au 19e siècle. On dit que c'est l'âme de l'Université d'Ottawa. C'est lui qui va introduire en 1874 un nouveau curriculum où là on met plus l'accent sur les sciences, sur les mathématiques. Un professeur par matière. Et le père Tabaret, ça c'est intéressant, ajoute les sports. Pour lui, les sports devaient faire partie intégrante des études. Et là on voit que c'est la tradition britannique. Le père Tabaret va mourir en fonction en 1886. Et quelques années plus tard, l'Association des anciens de l'Université d'Ottawa va faire une campagne de financement pour lui ériger une magnifique statue en bronze avec un socle en pierre rose qui vient de l'abbé de Fondi. Et cette magnifique statue a été inaugurée en 1889 lorsque l'Université d'Ottawa a reçu une charte pontificale. Le pavillon Tabaret, on a la statue Tabaret. Le magazine aussi principal de l'Université porte son nom. Alors bref, c'est un personnage qui est très important pour l'histoire de l'Université d'Ottawa. Et ce n'est pas surprenant que le pavillon de l'administration centrale porte son nom. Petite anecdote concernant le pavillon Tabaret. En 1987, j'ai rédigé un dépliant pour la Gazette de l'Université. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'on avait les plans originaux. Un plan du pavillon Tabaret et un autre du plan directeur. Et j'ai cherché, cherché sans trouver. Dix ans plus tard, je reçois un appel du vice-recteur de l'Université de Saint-Paul me disant qu'on faisait le ménage dans le deuxième sous-sol de Saint-Paul. Et je ne me rappelle plus si le vice-recteur a parlé de vieillerie ou de cochonnerie. Mais toujours est-il, il m'a dit, viens vérifier avant qu'on jette tout ça. J'arrive là, une vraie caverne d'Ali Baba. Mais je trouve deux documents tout roulés. J'ouvre ces documents-là. Et surprise, mon carte d'archiviste s'est presque arrêtée. C'était les fameux documents que je cherchais depuis dix ans. Ces documents-là étaient en très mauvais état. J'ai donné le nom d'une restauratrice à l'Université de Saint-Paul. Sylvie Lalonde a travaillé pendant six mois. Elle a fait un travail remarquable. Et en 1998, c'était le 150e anniversaire de l'Université d'Ottawa. L'Université de Saint-Paul a donné ses deux beaux dessins architecturaux à l'Université d'Ottawa. Et maintenant, ces deux trésors sont le premier et aux archives de l'Université, le plan directeur, alors que le pavillon tabaret est dans la salle du Sénat. Autre petite anecdote. Il y a quelques années, on a fait des fouilles. En fait, on a creusé pour réparer les fondations du pavillon tabaret. On a trouvé des artefacts. On m'appelle aux archives. Et tout de suite, j'ai réalisé qu'on était tombé sur les cuisines. Quand l'Université avait brûlé en 1903, on avait la cuisine. Et imaginez-vous, ces documents-là, ces artefacts-là, ont résisté au feu et au temps. On les a amenés aux archives. Ça a été nettoyé. Et aujourd'hui, on a une magnifique collection d'une cinquantaine d'artefacts, des pièces de vaisselle, des bouteilles. On a même des grands plats où on faisait cuire la viande, les pommes de terre. Et ce qui est extraordinaire, certains de ces artefacts-là ont gardé leur couleur. Et moi, j'ai été, en fait, stupéfié de voir que des artefacts qui ont passé plus de 100 ans dans le sol, qui ont résisté à un feu majeur, peuvent être encore aussi beaux. Alors, j'invite les gens à aller visiter ces magnifiques artefacts aux archives de l'Université d'Ottawa. J'ai un regret par rapport au pavillon Tabaret. On n'a jamais construit le magnifique don que Von Herberlis avait prévu. Alors, quand on regarde Tabaret, on voit que ce n'est pas le capitole de Washington. Mais le pavillon Tabaret est partout. C'est même le logo de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada